France Inter, franceinter.com Allô la planète ? Eric Lange, France Inter Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue sur France Inter, bienvenue dans Allô la planète. Jusqu'à une heure du matin, nous discutons du monde tel qu'il nous entoure, tel que nous le subissons, tel que nous l'aimons. Tout ce que vous voulez en fait, voilà. Ne perdons pas de temps, nous allons rencontrer un dénommé David. David Cyr, comment ça va David ? Ça va bien, un peu fourvu mais comblé et heureux. Alors David, c'est un monsieur qui se promène en vélo en France avec un ukulélé, une guitare, un alambic. Un alambic ? Oui, un alambic. L'alambic, c'est pour pouvoir distiller ce qu'il faut distiller à l'issue des spectacles que je donne chaque soir. Vous faites la bibine locale en plus ? Oui, mais c'est vrai qu'elle est métaphorique on va dire. L'alambic et puis il y a une trompette et un piano de poche. Voilà, il y a tout un tas, puis il n'y a pas que ça, regardez, il y a aussi ça, puis il y a aussi ça, et puis il y a aussi ça. Voilà, ça c'est mes armes de dissuasion sur la route et puis de persuasion pendant les spectacles. Bouchez pas, restez avec nous David, on parle de votre balade, vous êtes en balade sur les routes en France, en train de pédaler, de faire de la musique en même temps, on sera avec vous dans un instant. On a aussi une petite bouteille à la mer pour Las Vegas, c'est important. Est-ce que quelqu'un sait s'il y a la grippe du cochon à Las Vegas ? C'est une question incongrue mais c'est important pour Mickaël qui va à Las Vegas lundi. Très bonne soirée, c'est Allô la planète sur Inter, 01-45-24-7000. Je crois vraiment aux vertus enrichissantes du voyage. Vraiment quand les gens voyagent, ils se rendent compte d'un potentiel qu'ils ont et qu'ils n'exploitent pas et c'est vrai que ça donne quand même une autre mentalité. Allô la planète, Eric Lange, France Inter. Le standard, 01-45-24-7000, le site franceinter.com. Avant de poursuivre, je voudrais vous rappeler que vendredi, nous serons en direct de Montréal sur Radio-Canada. Une émission montée par l'association des radios francophones. On sera diffusé en même temps sur la radio belge, suisse, canadienne, française, tout ça. Et l'émission sera consacrée au Québec. Je serai là-bas dans le studio de Radio-Canada. Donc si vous voulez participer, si vous avez des questions à poser sur le Québec, si vous avez des expériences positives ou négatives avec le Québec, si vous avez tenté le coup là-bas, que ça n'a pas marché ou au contraire si ça marche très bien, c'est le moment de raconter tout ça à l'antenne. Donc laissez-nous un petit mail dès maintenant, franceinter.com avec un numéro de téléphone et vous serez à l'antenne avec nous vendredi à l'heure habituelle d'Allô la planète. Il y en a un qui voyage en France entre eux. Alors David, ça se passe entre Strasbourg et Wesson, l'histoire. Et voilà, d'Est en Ouest, la deuxième grande trajectoire après Paris 7 l'an dernier. Vous êtes musicien à vélo, cycliste musicien ? Écoute, je crois que le terme le plus juste aujourd'hui pour ce qui est en train de se passer pour moi, je crois que c'est celui de Troubadour, que je n'ai pas inventé, mais que je viens de revêtir depuis l'an dernier et dans lequel j'ai rallié et remis ensemble un petit peu toutes les choses qui dans ma vie, à la fois d'hommes et d'artistes, convergent et font du sens. Alors voilà, j'ai pris un vélo, j'y ai attaché une carriole, dedans j'ai mis un petit cirque ambulant et j'ai mis une partie de ma tête, beaucoup de choses symboliques. Et pour la deuxième année, je vais de ville en ville, et plutôt de village en village d'ailleurs, parce que je passe dans des zones, surtout des zones rurales, sur cette première partie de la tournée. Et vous vous arrêtez le soir dans des bistrots, chez les gens ? Alors pour l'instant, ça a été très varié, je me suis arrêté dans des théâtres, je me suis arrêté dans une MJC, je me suis arrêté dans des foyers ruraux, dans des salles communales qu'on a équipées de piétons-capes en l'espace de 3-4 heures, avec toutes les petites mains qui étaient là. Et à chaque fois, on recrée un espace de théâtre, avec 3 bricoles. Ce soir, les projecteurs, c'était 2 halogènes de chantier, j'avais mes petites gélatines que j'ai mises dessus, donc ça donnait une lumière assez forte. Et c'est à vos cours, vous êtes à vos cours ce soir. Ce soir, non, non, ce soir, je suis à Essois, dans l'Aube. Et oui, c'est que j'ai pu aller vite, vos cours c'était déjà la semaine dernière. Ah oui, d'accord, on a pris de l'avance. C'était déjà la semaine dernière, donc vos cours c'était mardi dernier, voilà. Ah là, d'accord. Et entre-temps, il y a eu Gerbais-Villet, la Neuve-Ville-de-Van-Baillon, Contrexville. Ah oui, Bar-sur-Aube, je vois. Voilà, Clinchamp, Marmès, et Bar-sur-Aube a été remplacé par Essois. Donc je jouais ce soir dans un lieu qui s'appelle la Villa de l'Extra, rue de l'Extra, juste à côté de l'atelier Renoir. Essois, c'est la ville où Renoir a passé un moment. Et alors le truc, c'est de se balader avec le ukulélé et tout ce qu'on a dit. Vous êtes un homme orchestre ? Non, je ne suis pas un homme orchestre parce que je crois que je m'inscris dans la tradition des chanteurs, des saltimbanques. J'ai découvert que j'avais dans mon carquois plus de choses que je n'imaginais au départ. Donc jusqu'à l'an dernier, j'étais chanteur. Et puis la première tournée à vélo m'a rendu Troubadour, saltimbanque. Et aujourd'hui, il y a plus de choses qui émergent. Il y a du mime, il y a du clown, il y a du con. Tiens, le style musical, pour avoir une idée, c'est ça. Vas-y, on voit. Il y a un album qui existe. Ça, c'est quand vous faites le mariachi. Eh oui, et ça, c'est un clin d'œil à Bobby Lapointe. T'as quitté, c'est une des reprises. Dans cet album, il y a deux reprises. Il y a Bobby Lapointe et il y a Jean-Roy-Saint. Et l'an dernier, c'était Pézenas et 7, c'était mes deux dernières étapes du Paris 7. Et je crois que ça dit tout sur mes pères et mes pères. Il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand du gars. Si vous voyez un monsieur qui passe dans votre village en chantant du Bobby Lapointe sur un vélo, pas de panique, c'est David Cyr. Et vous faites payer les spectacles ? Oui, oui, bah oui, c'est une tournée comme une autre. Sauf qu'au lieu de se faire avec un tourbus et des étapes de centaines de kilomètres sur l'autoroute, ça se fait par les chemins de traverse sur les toutes petites départementales, les toutes blanches qu'on voit sur les cartes IGN. Et ça s'arrête dans des petits villages. Et à chaque fois, on est entre 80 et 100, depuis que je suis parti. Ce soir, à la Villa de l'Extra, on était une petite trentaine. On était comme à la maison, dans un petit salon. C'était un peu concert en appartement, on va dire. Et il n'y a pas un jour qui se ressemble. Il n'y a pas une rencontre qui se ressemble. Et puis, il n'y a pas un paysage qui ressemble au précédent. Alors, c'est vrai que c'est fabuleux de découvrir ainsi des expressions, des métiers. Ce soir, j'ai rencontré quelqu'un qui se définit comme un anti-libraire. Un anti-libraire ? Un anti-libraire. J'ai rencontré un vigneron. Et l'anti-libraire, c'est quelqu'un qui... On a bien sympathisé parce qu'il fait un peu comme moi. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que les clients viennent lui acheter des livres, ils prennent ces livres et les amènent aux clients. Et donc, il va de ville en ville, de marché en marché, il vend ses livres. Et moi, au lieu d'attendre que les gens viennent me voir en concert, j'ai décidé à un moment de prendre un petit peu le vélo par les cornes. Mon vélo a des cornes. Il ressemble un peu à une vache. Il y a des cornes sur le vélo, d'accord. Oui, vous verrez ça sur mon site internet si vous voulez y aller. Et voilà, j'ai pris un petit peu les choses en main et je me suis dit je vais aller à la rencontre parce que j'en avais le besoin et l'envie. Ça a été l'an dernier aussi une démarche un petit peu initiatique, avec et sans guillemets d'ailleurs. Et j'en suis comblé. J'en suis comblé. Donc, j'ai ressigné immédiatement l'année suivante. Et c'est marrant que vous parliez du Québec parce que j'ai dans l'idée, pour l'an prochain ou l'année suivante, d'aller faire la même chose là-bas. Au Québec, ils vont aimer. David Cyr en tournée entre Strasbourg et Wesson, mesdames, ladies and gentlemen. Donc, demain, vous serez à Chahours ? Alors, demain, je serai à Hausson. À Hausson. Ah d'accord, Hausson. Voilà. À Hausson, il y a eu un petit saut de puce, oui, parce qu'il y avait des... Alors, c'est comme dans toute tournée, il y a des choses qui se confirment et d'autres qui ne se confirment pas. Et là, donc, on sera à Hausson sur le lancement du Festival en Haute, qui est un festival qui est super dynamique sur la place là-bas à Hausson. Je vais jouer au Chaudron jeudi soir. Donc, demain, je ne fais que l'étape. C'est une journée cool. Et après-demain, je ne ferai que le spectacle. Ce sera une journée cool aussi parce que la plupart du temps, je pédale et puis le soir... Et le soir, oui. OK, David Cyr, donc, à Hausson. Bon voyage, bonne route, bonne musique. Amusez-vous bien. À bientôt. Il y a des drôles de personnages sur les routes de France. À très bientôt, David. Si vous voulez avoir des renseignements sur David, on a mis le lien sur le site internet. Un petit coup de fil, un de ces quatre, David, pour suivre ce petit voyage.